Musique J'ai eu peur, je ne l'ai pas vu venir, donc je croyais qu'elle n'était pas là, je me disais, on va être tout seul pour traverser la Manche et aller à Londres, à Londres c'est bien ça, pour aller visiter en avant-première un établissement dont la décoration est signée de l'un des plus grands, que vous adorez d'ailleurs, bon voilà. Oui, je peux le dire. J.G. Jacques Garcia. Oui, Jacques Garcia, le grand Jacques, monsieur Jacques. Alors, bon, Jacques Garcia, a priori, beaucoup de gens le connaissent, il a réalisé, on peut dire que c'est le précurseur dans la décoration des palaces, des grands hôtels, des restaurants à Paris, mais pas que, dans le monde entier, notamment son grand succès d'estime, c'est un établissement avec Jean-Louis Coste, ils ont révolutionné le lieu branché parisien, en l'occurrence, Et puis après, Jacques Garcia, c'est une culture phénoménale dans l'art, les arts et le mobilier. Il faut savoir quand même que Jacques aide le château de Versailles, aide, il a collaboré aussi à la restauration des salles du Louvre, pour tout ce qui était 18ème. Voilà, Jacques Garcia, c'est quelqu'un qui a une vision, vraiment, de la décoration, du bien-être, de l'art de vivre à la française, il a remis ça au goût du jour, parce qu'on a ça dans notre ADN, nous, Français, Et lui, il a vraiment retravaillé ça, en y mettant sa patte, on reconnaît le style Jacques Garcia. Et bien, à Londres, il s'est inspiré d'Oscar Wilde, et ça fait Oscar Wilde et Jacques Garcia. Regardez. Quand on m'a proposé cet endroit, j'ai été tout de suite séduit par une architecture incroyable, c'est-à-dire faire un hôtel dans une congrégation religieuse, a priori incompatible. C'était donc complètement pour moi. Et quand cet hôtel s'est présenté au niveau de son architecture, je voulais garder toutes les bases et la compléter. Et surtout, pour évoquer un homme que j'aime particulièrement, Oscar Wilde. C'était dans un état effrayant, totalement abandonné depuis 40 ou 50 ans, donc c'était une ruine totale. Donc, imaginez pas ça comme ça, bon, comme vous le voyez. D'ailleurs, tous ces décors, on les a réinventés. Ici, il n'y avait rien. Je parle pour les chambres. Les chambres avaient quelques pièces avec des décors historiques. J'ai essayé de faire travailler les artisans français le plus possible. C'est bête à dire, mais je suis cocorico. Pour ce qui est de l'artisanat, je l'ai servi le plus possible. Je l'ai souvent même réinventé. Les lampes ont été faites en France. Les opalines que vous voyez ont été faites en France. Les fixés sous verre ont été faits en France. Les tissus sont français. Les tapis sont tissés par des maisons françaises. Les sièges ont été fabriqués par des artisans français. Bref, en gros, tout ce qui a été possible ici, je l'ai fait faire en France. Donc je pense que l'artisanat français a cette force inouïe d'apporter de la modernité là où il se place. Quand on va dans un hôtel, c'est fait pour quoi ? Dormir. Non. C'est pas un hôtel fait pour dormir ici. C'est un hôtel pour le plaisir. La vision des choses, elle ne s'applique pas à la mode. Bizarrement, les Anglais, depuis toujours, ont eu le goût de la couleur. C'est vrai, tous les grands châteaux d'Angleterre, vous les voyez roses, rouges. D'ailleurs, on se foutait de leur tête. Nous, en disant pink et machin, ça fait anglais. Et puis tout d'un coup, ces pauvres Anglaises, parce qu'il leur est arrivé, sont tombés dans le beige et blanc. C'est quand même un peu tragique. Quand on a une identité, de la perdre à ce point-là, c'est terrible. Moi, j'ai voulu ramener ça dans l'identité anglaise. Donc vous allez voir des chambres vertes, des chambres rouges, des chambres jaunes. Et moi, c'est ma vision française d'un esprit anglais à la Oscar Wilde. J'ai bien entendu, Sylvie, c'était auparavant une congrégation religieuse. Oui, exactement. Et Jacques Garcia est vraiment intervenu dans le bâtiment. Alors, en tout cas, il a gardé certaines structures. Il y a aussi cette notion d'espace. Enfin, le restaurant au dernier étage, avec toutes ces structures en bois, c'est juste magnifique. En fait, l'œil de Jacques Garcia, c'est ça. C'est à la fois comprendre ce qui se passe dans le bâtiment, vraiment le mettre en valeur, et y rajouter sa signature, sa patte, et faire travailler les artisans français. C'est un de ceux qui représente le plus la culture française à l'étranger, parce qu'on se l'arrache partout dans le monde. Il a eu beaucoup de chance, Jacques Garcia, parce qu'on a tous rêvé de tout casser, mais lui, il peut le faire, effectivement.